Voici la vidéo diffusée de la famille Lalou Tourisme lors d'une chasse au caribou. Elle a provoqué beaucoup de discussions sur les médias sociaux et nombreuses étaient négatives. J'ai reçu des menaces d'hommes, il faut que tout soit pendu, il faut que tu ailles à la prison. J'ai tout pris ça, j'ai tout pris ça, j'ai tout copié ça. Daniel Lalou, président de Natashkwan, explique que le but de la vidéo était de montrer aux jeunes la manière d'achever un caribou blessé. D'après Lalou, cette pratique est une méthode utilisée par plusieurs chasseurs inus de caribous, car elle conserve la tête en bon état pour son utilisation et sa consommation. Lalou ajoute que le point fatal se trouve derrière l'épaule de l'animal. Quand j'étais jeune, moi, j'ai suivi tout le temps les aînés, les aînés disaient tout le temps, quand l'aliment est blessé, il ne faut pas le tuer, il faut le faire pour l'achever avec un hache qui est moins dommageable pour la viande. Mais beaucoup de commentateurs n'étaient pas juste en colère avec la méthode utilisée. Le poste inclut également beaucoup de personnes du Labrador qui ne sont pas contents que le caribou forestier soit même chassé. Parce que la population de caribous est en déclin. Lalou dit qu'ils ont récolté 36 caribous. Nous autres, on est conscients que le troupeau, le caribou, il est en pouvoir de disparaître. Mais depuis X années que nos conseils de vente ou les troupes à l'égouvernement, soit le Québec ou le gouvernement internavien du Canada, on a eu tout le temps des rencontres et ça n'a jamais rien abouti dans ces rencontres-là. Réal Tétard, chef de Natashkwan, dit qu'il va mener un nouveau plan de gestion du caribou dans sa communauté. Mais selon lui, mettre cette vidéo sur les médias sociaux est un manque de respect envers le caribou. Il devrait apparaître que l'étiquette appropriée pour tuer un animal blessé est un sujet chaud et a besoin de débats supplémentaires. Un débat, Lalou espère ne contiendra plus de menaces de mort. Chushan Bakon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake, Québec.